Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Nous aujourd'hui on ouvre la 17ème case du calendrier de l'Avent. Et jusqu'au 24 décembre, on fait ça, on ouvre une case et on dévoile une nouveauté. Et aujourd'hui, c'est le jour où on parle de Mahouka, enfin la 3ème case française de ce calendrier. Et Mahouka, on va pas se mentir, c'est LA nouveauté coaster française de 2024. Alors Mahouka c'est quoi ? Ça va être un modèle Hot Racer de chez Intamine. Donc c'est la proposition Intamine du Single Rail qui a été développée pour la première fois par RMC sous le nom de Raptor Track. Et ça sera le deuxième exemplaire au monde de Hot Racer seulement, sachant que l'autre en plus est plutôt loin, il est actuellement en Australie. Alors un Single Rail c'est quoi ? C'est tout simplement un modèle de coaster où vous avez un rail unique, contrairement au rail qu'on a l'habitude de voir où généralement vous avez deux tubes. Là vous avez un rail unique et vous avez le train qui englobe ce rail. Alors ce qui est génial avec le Single Rail, que ce soit chez Intamine ou chez RMC, c'est que vous êtes seul en fait sur votre rangée, personne à gauche, personne à droite. Et vous avez donc du coup, surtout au premier rang, une grande impression de liberté quand vous ridez. Alors une des différences entre les deux modèles, c'est qu'on peut s'attendre à plus de confort sur le modèle Intamine. Parce qu'on va retrouver les assises et les lap bars qu'on aime bien. Alors que sur RMC, ils ont eu l'idée bizarre d'installer ces lap bars avec des bretelles qui sont très désagréables. Donc niveau layout maintenant, on va retrouver deux launchs qui seront deux launchs lancés. Et d'ailleurs ce sera le premier coaster propulsé pour Walli Biron Alpes. Et on va retrouver un top hat qu'on passera deux fois. Une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et qui fait d'ailleurs un bel élément parade pour l'entrée dans la zone. On aura également trois inversions. Le top hat inversé, un corse crew et une airtime roll. Globalement le layout est assez proche du sol. Ça promet quelques bons airtime. D'ailleurs à ce sujet, le parc nous promet 13 moments d'airtime. Quelques stats sur ce coaster. 67 km heure de vitesse de pointe qui sera atteinte à la fin du second launch. 18 mètres de hauteur maximum, ça c'est la hauteur du top hat. Et enfin un débit d'environ 600 personnes par heure. Ça c'est dû au fait qu'on a deux trains de seulement 9 passagers. Vu qu'il n'y a qu'une personne par rangée. Alors à quoi s'attendre avec Maocam direz-vous ? Premier point c'est qu'il risque d'être beaucoup moins intense que les versions RMC. Raptor Track a des gros éjecteurs qui sont d'ailleurs bien douloureux avec les bretelles. Donc là on devrait plutôt rester sur du family. Même si le parc le vend quand même comme du thrill. Globalement, il faudra parier que Mystique restera le coaster le plus sensationnel de Walibi Ronald. Alors ce coaster il fait partie d'un très gros investissement du parc. De 50 millions d'euros sur 10 ans entre 2015 et 2025. Avec l'ajout de nouvelles attractions, de nouveaux restaurants, de nouvelles boutiques, de nouveaux landes et de modernisations diverses. Le parc revient quand même de loin parce que si vous vous souvenez, il y a à peine 10 ans, on avait un petit parc régional sans grande prétention avec comme coaster principal un Boomerang Vekoma et un Tivoli Zirer et une Wild Mouse en perla. Concernant l'histoire de l'attraction, on va visiter un temple en l'honneur du dieu du feu. Mais évidemment, on peut s'en douter, tout ne va pas se passer comme prévu. Sinon ce serait trop simple et on va devoir s'échapper très rapidement. D'où les launchs et d'où Maoka qui veut dire d'ailleurs s'échapper dans je ne sais plus quelle langue. Au final, encore un Intamin qui va ouvrir dans un parc de CDA et ça on ne va pas s'en plaindre. Il fait suite à Objectif Mars en 2017 au Futuroscope, à Konda en 2021 à Walibi Belgium et plus récemment à Toutatis en 2023 au parc Astérix bien sûr. Du coup, moi je vous dis à l'année prochaine pour aller tester Maoka tous ensemble et en attendant, à demain pour découvrir une nouvelle case du calendrier. A demain ! Sous-titrage ST' 501